bonjour je suis gaël chatelin bienvenue sur mon podcast on revient sur le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours cette semaine je vais vous apprendre à râler alors je sais bien ce que vous allez vous dire ce podcast est censé nous amener du bien-être et de la zénitude et là gaël chatelin va nous apprendre à râler et oui on me demande souvent si quelqu'un de bienveillant peut râler et surtout si le concept de management par la bienveillance est compatible avec cela la réponse est oui mille fois oui où est-il dit ou écrit que pour être bienveillant il faut tout accepter de la part de tout le monde qu'il faut se taire alors que la moutarde vous montonnez qu'il faut se rabaisser plutôt que de pointer du doigt une incompétence patente être bienveillant ce n'est pas servir de punching ball à toute personne souhaitant passer ses nerfs sur vous cela étant dit la question est intéressante et mérite que l'on s'y penche un tout petit peu plus première question qu'il faut se poser pourquoi râle ton généralement le fait de râler est dû à un décalage entre ce que l'on espérait et ce que l'on obtient que ce soit envers soi ou envers les autres ce décalage nous horripile car nous pensons qu'il aurait largement pu être évité c'est la frustration qui nous pousse à râler contre les autres ou contre nous mêmes soyons honnêtes des raisons d'être frustré au travail il y en a beaucoup deuxième question contre qui râle ton contre les autres en premier lieu mais aussi contre soi même mais si nous regardons un petit peu plus loin et de façon franche et honnête c'est souvent contre nous mêmes que nous nous retournons énervé que nous sommes d'avoir fait confiance à tel ou tel de ne pas avoir anticipé quelque chose de ne pas avoir vu assez tôt qu'un collaborateur ou qu'une collaboratrice était perdu dans les missions confiées au final dans bien des cas c'est contre nous même que nous devrions râler avant de s'en prendre de façon constructive à son interlocuteur la nature humaine est ainsi faite que l'on aime bien se sentir coupable la troisième question comment râle-t-on dans cette situation la forme est absolument fondamentale en entreprise deux attitudes sont à éviter râler intérieurement si nous n'exprimons pas notre mécontentement difficile d'imaginer que celui ci puisse disparaître en effet si je râle intérieurement la personne qui me fait râler n'a pas vraiment le moyen de savoir que je suis mécontent la deuxième chose à éviter râler bruyamment un niveau de décibels élevé n'est pas être mieux écouté hurler est une preuve de faiblesse et de non maîtrise de soi et de la situation pas idéal pour faire passer un message il est possible de tout dire à quelqu'un tant qu'on y met la forme râler désolé ne veut pas dire hurler vous connaissez le concept de colère froide vous savez ces colères où l'on n'a pas un mot au dessus de l'autre je vous garantis qu'une colère froide c'est à dire une colère où l'on reste calme mais l'on fait bien passé le sentiment de colère où on le râle est mille fois plus impactante sur qui que ce soit qu'une colère où on hurle et où on va passer pour un sombre crétin la question suivante quel intérêt de râler en premier lieu une raison purement égoïste vivre avec des frustrations nous empêche d'être serein ou sereine et de nous tourner vers l'avenir positivement en second lieu une raison altruiste et oui altruiste râler est altruiste je l'affirme si une situation ne nous convient pas et encore une fois je ne parle pas que dans le cas de la vie professionnelle ne pas faire évoluer cette situation aura des conséquences sur la vie de l'entreprise sa performance etc etc dire à quelqu'un je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait à un véritable intérêt s'il s'est dit calmement que vous expliquer les raisons de votre mécontentement et surtout que vous évoquer des pistes d'amélioration afin que la situation ne perdure pas et ne se représente pas alors je vous entend ici dire moi il est gentil ce châtelain mais moi chaque année je râle parce que je suis pas augmenté et je vois pas bien ce que je pourrais faire et bien cela fonctionne exactement de la même manière si vous râlez c'est que vous devez avoir des raisons objectives de le faire exprimer les mais avec les formes une chose est certaine ce n'est jamais en gardant le silence que les choses peuvent changer il y a une grosse différence entre ne pas être augmenté et ne rien dire ne pas être augmenté aller voir son chef en hurlant en disant c'est dégueulasse que je sois pas augmenté ou aller voir son chef en disant écoute je ne comprends pas que je ne sois pas augmenté car j'ai dépassé mes objectifs de 70% et il me semble assez légitime que je sois rétribué pour cette performance qu'en penses tu ça c'est râler mais c'est positif bref je vous l'affirme être pro c'est également savoir râler de la bonne façon et à bon escient de façon constructive tout n'est pas parfait dans le quotidien professionnel et l'un des intérêts de travailler et de tendre chaque jour un petit peu plus vers cette perfection rassurez vous le chemin est tellement long qu'il n'est pas certain d'y être arrivé un jour même pas le jour de sa retraite mais malgré tout le fait de supprimer les unes après les autres ces éventuelles frustrations je vous assure on finit par devenir très très zen je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous